Il est l'heure de vos signatures du vendredi, Jeudi Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées dans un instant. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Un mot à la une ce matin, décivilisation, il est long hein. Eh bien c'est le mot qu'a choisi aussi de nous parler cette semaine Catherine Ney également. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Décivilisation, mot lâché par le Président de la République mercredi en Conseil des ministres pour évoquer le climat de violence en ce moment en France. S'il enjoint le Président, les ministres de travail en profondeur pour contrer ce processus. Est-ce que la route sera longue Catherine dans la matière ? Ah oui, décivilisation. Mais c'est le mot qu'il fallait pour qualifier nos mots. Cette brutalisation qui envahit notre quotidien. Le Président s'est attardé sur plusieurs drames récents. L'infirmière poignardée à l'hôpital de Reims. Trois policiers de Roubaix tués dans une collision avec un conducteur qu'en roulant à contresens, positif à l'alcool et au cannabis. Les fusillades à Marseille, la démission fracassante du maire de Saint-Brévin et ne pas oublier son petit-neveu. Tabassé, coup de pied dans la tête devant son magasin. Tenez, aujourd'hui encore trois gendarmes roués de coups à Calais par des migrants. Ça ne s'arrête pas. Donc il a eu raison, Emmanuel Macron, d'employer ce mot ? Oui, parce qu'il correspond à ce que chacun ressent qu'il y a quelque chose de détraqué. La civilisation, qu'est-ce ? Eh bien, c'est être civilisé, accepter les règles de conduite, les ordres, les normes qu'elle impose. C'est juguler ses pulsions pour un mieux-vivre ensemble. Mais glissement sémantique. En novembre dernier, devant l'Association des maires de France, eux aussi très marqués par les agressions physiques et verbales dont ils sont victimes, plus 32% en 2022, le président voulait conduire avec eux un travail de civilisation. Mais là, c'était presque optimiste. Ils croyaient cela possible. Parler aujourd'hui, six mois après, de décivilisation, c'est presque un constat d'impuissance. Reconnaître qu'on est dépassé. D'autant que c'est un problème, en fait, non pas strictement français, mais occidental. Tout ce qui est autorité, encadrement, est rejeté. Mais c'est vrai. Mais je dirais qu'en France, il y a un problème particulier à leur pêle-mêle. On déconstruit l'État depuis 40 ans. D'abord à l'école. Est-il normal que plus d'un tiers des enfants arrivent en sixième en maîtrisant mal la lecture, l'écriture, les méthodes semi-globales, globales, on fait des ravages. Et quand on n'a pas les mots, on casse. Aujourd'hui, il y a des profs qui ont peur des élèves. Enseigner de la laïcité, mais c'est trop risqué. Et puis, il y a aussi des instituteurs qui parlent à des enfants tout petits de changement de genre, de sexe. Mais où va-t-on ? Et puis, il y a la politique des droits de l'homme. Il n'y a plus que des droits individuels extensibles, ce qui empêche le maintien de l'ordre. Il y a trop d'immigrés. 72% des Français le disent, mais qui décident ? Les politiques ? Mais non. Ce sont les juges qui pilotent le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, au nom des droits de l'homme. Et l'État n'a plus qu'à distribuer des prestations. Et la France est le pays le plus généreux. Appel d'air. Mais diriez-vous, Catherine, que ces dernières années, les gilets jaunes ont été un catalyseur de tensions ? En réalité, ce sont les inégalités qui poussent l'individu à se venger sur des boucs émissaires, les nantis, les intellos, le pouvoir. Mais faute d'interlocuteurs sur place, ils sont venus purger leur colère à Paris, tuer le roi. Et ce n'est pas Mélenchon qui les a découragés. Alors Macron est devenu la tête de Turc favori. Mais trop, c'est trop, non ? Il faut dire qu'il est aussi victime d'une communication brouillée. Il y a un mois, il nous annonçait 100 jours d'apaisement et d'unité. Hier, c'est la décivilisation. On dirait que son discours obéit à la pulsion du jour plus qu'à une vista. La retraite à 65 ans, il a eu deux discours. Il était très fortement contre le quinquennat passé et puis il est devenu très fortement pour. Ça n'a pas bien marché ? Eh bien, il regrette de ne pas s'être impliqué. Alors il parle, mais au fond, on est perdu. Et quand on est perdu, on cède à sa pulsion. On explose. On l'explose. Catherine Ney, merci beaucoup Catherine. 8h38 sur Europe 1.